Au commencement, il alluma les lumières et me fit asseoir en face de lui. Son regard, pénétrant de sagesse, ne brillait pourtant que du manque d'affection qu'il me porte. J'engageai la conversation en lui posant quelques questions, il me répondait. Mais je sentais bien qu'il attendait autre chose de moi. Soudain, il se leva, me regarda enlever mon haut tout en me déshabillant du regard. Il glissa entre mes doigts moites une feuille. Quatre. C'était un quatre. Jamais je ne m'étais senti aussi peu brillant face à mon professeur de philosophie. Je reconnais que le sujet ne m'avait pas allumé. C'était une sombre question sur les lumières dans la société. Autant vous dire que mon argumentation sur le rayon luminaire de Leroy Merlin du coin n'était pas du tout dans le sujet. Mes amis le regardent. Peuple du Jaurès, on t'a aveuglé depuis des années en te disant que les lumières ont brillé en société. Eh bien non, je vais aujourd'hui rétablir la lumière sur ces ondes. J'étais bien sade en allant faire mon beau marché, ayant peur de tomber dans la liaison dangereuse, ou encore, enfin, trouver cet esprit des lois qui allait guider mon discours. Les lumières sont avant tout des fumistes, des fabulateurs et surtout des voleurs. Prenons un exemple. Le plus français des Suisses, Rousseau. Oui, la Suisse ne fait pas que prendre votre argent et vous engraisser avec son chocolat. Elle vous donne des lumières. Mais ce n'est pas Rousseau qui a pensé le contrat social. C'est John Locke qui l'a pensé en premier. Mais c'est Rousseau qui est allé se faire mousser dans les soirées parisiennes ou encore dans les salons. Eh bien Rousseau rend l'argent et surtout le contrat social. Et toi, peuple du Jaurès, et aveuglé par ces lueurs d'un samedi matin que tu ne connais pas, ou très peu pour cause d'ébriété de la veille, tu es venu écouter une parole éclairée qui brille en société. Loin de me comparer à une lumière, j'ai pour moi le fait que l'on veut comprendre. Contrairement à ces autres personnes. Vous avez tous lu Voltaire, vous avez tous lu Rousseau, vous avez tous lu Château-Briand. Leurs écrits sont loin de mettre de l'électricité dans l'air ou de calmer cette fille facile de Manon-Escot. Alors comment voulez-vous qu'une parole si obscure brille en société ? Silence bien gardé vaut mieux que parole mal lâchée. Retour à nos cours de collège. Où se réunissait cette société brillante ? Quelqu'un peut-il me le dire ? À ce que je vois, peuple du Jaurès, ce n'est pas la lueur de la réponse qui brille dans tes yeux, mais celle du stroboscope de la sombre boîte où tu te déhanchais hier soir. Je vais t'accompagner, je vais le retrouver. Au 18ème, on s'est réunis dans les salons, salons tenus par des femmes. C'est par la compadour qu'aujourd'hui on brille en société, qu'on pétille dans nos soirées. C'est pour toute la petite bourgeoisie qui boit du champagne que la compadour a donné son sein. Que de femmes ont de la cervelle plein la poitrine, disait-elle en l'occurrence. Oui, mesdames, ce sont vous les réelles lumières de nos sociétés. Vous brillez tellement que vous finissez par nous éblouir. Mon cher contradicteur vous a tenu ces propos suivants. La parole de ces lumières ont brillé en société. Il en oublie cependant une règle essentielle de la physique. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air cool. En définitive, peuple du Jaurès, on a pendant des années aveuglé avec ces pseudo-paroles brillantes, dont les auteurs ne sont même pas ceux qui les ont dit, ou encore en affirmant que ces rayonnantes paroles étaient compréhensibles en société. Et enfin, quel sexisme, oui quel sexisme, que d'avoir utilisé le « il » en oubliant le « elle ». Si les lumières brillaient en société, ce n'était pas de leurs paroles, mais c'était surtout des bâtiments qui les entournaient, qui étaient autour de eux. En effet, combien y a-t-il dans Paris, la vie de lumière de Châteaubriand ? Sous-titrage ST' 501